Bonjour à tous, c'est Absolème, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes comédiennes préférées, la merveilleuse Elisabeth Winner. Oh, quel gentil garçon ! J'aimerais pouvoir en dire autant. Nous disparaissons ! Nous cesserons d'avoir une existence ! Ça, vous auriez dû y réfléchir bien avant de devenir paysan ! Te traiter de débile, c'est carrément une insulte à tous les débiles tronçons, mais en voilà une idée ! Nous verrons ce qui est le plus facile. J'ai envie de ça, j'ai trouvé ma voie ! Elisabeth Winner est née le 23 novembre 1946 à Paris. Elle est la fille du compositeur Jean Winner et de la monteuse Suzanne de Troyes. Dès ses 15 ans, elle commence sa carrière d'actrice tout en pratiquant le piano et le chant classique. Depuis le début des années 60, elle enchaînera divers rôles pour le théâtre, le cinéma et la télévision. C'est donc mademoiselle, vous avez un enfant. Je ne suis pas la seule, madame. Solange, Vuguette, Madeleine, Clémentinelle, son mère elle aussi. Et j'ai... Les autres, mademoiselle, sont des femmes mariées. Et vous, une fille de mère... Mais le mariage était entendu. J'avais même déjà choisi ma robe. Une belle robe de taffeta blanc avec... Une robe blanche ? Vous auriez osé vous marier en blanc alors que vous étiez enceinte ? Oh ! Mais Elisabeth Winner, c'est une artiste qui aura une carrière abondante dans le doublage, en prêtant sa voix notamment à la comédienne Beth Midler. Que mon pouvoir t'envoûte, tu seras à moi. Accepte ta beyroute, c'est la loi. Non, 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 ne l'écoutez pas ! Et voilà 300 ans que vous nous avez tués, les sorcières l'OTAN. Aujourd'hui, il faut payer. Elisabeth Winner a une voix puissante et nasillarde qui la rend parfaite pour des rôles de méchante hystérique comme Klein Close alias Cruella d'Enfer dans Les 100 Andalmatiens. Je vois, tant pis gardez vos bestioles, faites-en de la compote, noyez-les ou étranglez-les. Quant à vous, Anita, vous n'êtes qu'une imbécile ! Je vous chasse, vous faisiez une retoucheuse, je ruinerai votre carrière, je vous détruirai tous les deux. Je me frangerai, vous allez voir, vous le paierez cher ! Imbécile ! Imbécile ! Dans les films d'animation, son personnage le plus culte sera celui de Yzma dans Cusco, l'Empereur Megalo. Abaisse-le-vie, Cronk. Pense-le-vie-là ! Emmène-le hors de la ville et finis le travail tout de suite ! Oui, mais le dîner... Cronk, l'air de rien, c'est important. Un petit dessert, alors ? Bon, je suppose qu'on a le temps pour un petit dessert. Et un café ? Entendu, va pour un petit café. Ensuite, tu l'amènes hors de la ville et tu finis le travail ! A la télévision, elle a doublé notamment à la comédienne Harriet Sansom Harris dans la série Desperate Housewife ou American Horror Story. Je sais que c'est un cadeau peu conventionnel pour des fiançailles, mais Martha et vous étiez tellement amie et dits que j'ai voulu vous offrir un objet personnel qui vous fera penser à elle. Elle qui nous a quittés si... brutalement. Vous savez, quand... quand Paul Young l'a étranglé, qu'il lui a écrasé la trachée avant de l'enterrer vivante, tout près d'un chemin de randonnée, j'enchais d'en rure... Félicia ! Vous avez assez bu. Je sais pas comment c'est structuré. Je voudrais qu'on me mette dans la pire partie. Enfin, la meilleure partie. J'aimerais bien... pouvoir brûler dans les flammes ardentes de l'enfer à jamais. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. C'est gentil. Gloire à 7 ans ! Mais Elisabeth Winner a aussi prêté sa voix à plusieurs occasions à de nombreuses autres actrices comme Mia Farrow, Barbara Urshay ou encore Angela Bassett. Je suis Tina Turner. Moi et mon mari, nous nous sommes battus. Normalement, je dois chanter à l'académie ce soir. J'ai 38 scènes, c'est ma carte d'identité. Mais si vous acceptez de me donner une chambre, je vous jure que je vous rembourserai. Elisabeth Winner, c'est une artiste complète, tantôt chanteuse et compositrice, tantôt actrice et voix tonitruante. Elle développe une énergie impressionnante dans ses interprétations. Mais pour vous faire une meilleure idée de l'immense talent d'Elisabeth Winner, je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. La magie qui nous a fait renaître ne marche que cette nuit. Si nous attendons que le soleil se lève, nous sommes fichus. Un fichu ? Fichu. Un châle ? Pulvérisé ! Et je te réserve la tâche la plus difficile de toutes pour demain. Tu croyais qu'en attirant les bonnes grâces de la fille, son père t'accueillerait à brasse vert ? Mais en voilà une idée ! Mais, mais ton Altesse, j'ai démontré l'étendue de ma loyauté envers l'Empire depuis, depuis, depuis des années et des années. Roger, je conçois des jeux vidéo. Des jeux vidéo, comme c'est amusant. Il se moque de moi. Ah non, il a un vrai talent, c'est un métier plein d'avenir. C'est détestable, le gadget que les enfants branchent sur la télévision, quel qu'elle est qu'on soit ! Vous n'avez rien trouvé de plus idiot à faire. Je voudrais pas que tu fasses la même erreur que moi. Merci. Mais pas dans ce sens-là. Je voulais parler de ma carrière, bien sûr. Quelle carrière ? Celle que j'ai laissée tomber parce que je t'ai eue ? Je suis persuadée qu'on a deux vies. Qu'est-ce que tu entends par là ? On apprend avec l'une, et après on vit avec l'autre. Si vous la laissez pas tranquille, je vous tue. Il dit que c'est l'accident qui l'a changé, et maintenant il s'est mis en tête de me faire un gosse. J'ai la conviction que tout est possible. Ce qu'il faut c'est y croire. Non mais sans blague, est-ce que j'ai l'air de la mère du futur ? Vous savez, il n'y a pas une seule femme que je soigne qui ne souhaite pas que son mari la comprenne mieux. Si les mâles viennent de Mars, et les femelles viennent de Vénus, et si vous parlez le vénusien ? Le psychiatre, ce prêtre des temps modernes, c'est lui qui décide ce qui est vrai ou faux. C'est lui qui décrète où commence la folie. Il fallait te voir dans ton costume bleu foncé, les filles, elles regardaient toi, c'était quelque chose de marceau. Je croyais que t'étais un type bien, pas réminable, un pauvre imbécile qui n'est même pas moi, mais chez les bottes ! On a besoin de toi, Sébastien. Tu es notre meilleure, notre seule amie. J'en ai marre, marre de tout ça, j'en ai marre des pédicures, et des visages liftés, et de courir les magasins, et de faire des papotages sur qui, sans voir en l'air avec qui, j'en ai marre, marre de tout ça. Bah oui, je sais, je trouve que depuis quelque temps, tu n'es pas toi-même, et ce soir, ce soir au dîner, tu étais un peu sec avec moi. Ah bon ? Ah oui, vraiment. Elle a eu moins d'amandes en toute son existence que t'en as eu pendant Woodstock. Edward ! Edward, reviens tout de suite ! Tu ne peux pas me faire ça ! Je n'ai pas amené Charlie chez le dentiste aujourd'hui. Pourquoi tu me poses la question ? Tu n'es jamais là, de toute façon. Tu veux me faire croire que c'est toi qui va l'emmener ? Oh, t'as raison. Te traiter de débile, c'est carrément une insulte à tous les débiles profonds. Il y a des vaches qui sont sûrement aussi intelligentes que toi. J'ai conduit des bagnoles qui étaient plus rusées que toi. Mais toi, tu t'imagines que t'es un intellectuel, espèce de veau marin ? Il dit qu'elle était possédée par l'esprit de Charles Liray. De qui ? Charles Liray, l'étrangleur. Mais vous retournerez derrière les barreaux, sinon c'est que vous aurez été tuée avant. Nous verrons ce qui est le plus facile. Vous voulez savoir comment je garde ma vieille carcasse fatiguée en forme ? Moi, je vais vous le dire, de la même façon qu'on garde ce putain de monde en forme. Hop, Zed et Rock'n'Roll ! Sous-titrage Société Radio-Canada